Salaam alaikum chers élèves de la deuxième année BAC, sciences économiques et sciences de gestion comptable, ravie de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors on poursuit toujours notre chapitre GRH et on aborde aujourd'hui l'élément ou le principe du plan social. Alors la réponse est très simple. Ce qu'il faut savoir à la base c'est que l'entreprise va penser au plan social lorsqu'elle se trouve en sureffectif. Je peux dire la chose autrement, c'est que le nombre d'employés qui a eu l'entreprise est supérieur au nombre de postes vacants. Je peux dire les postes vacants. Les postes vacants sont le manasib chagher. Le manasib chagher, c'est tout simplement le manasib chawi, c'est-à-dire qu'on a un sureffectif. C'est-à-dire que l'entreprise peut gérer le sureffectif pour équilibrer entre ses besoins et ses ressources humaines. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être un peu d'obtenir entre ses besoins et ses besoins et ses besoins et ses besoins. C'est-à-dire que la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. De toute façon, je vais vous montrer la playlist dans la description. Vous cliquez juste dans la flèche de la titre et je vais vous montrer la playlist dans la GRH. C'est-à-dire que le chapitre du début. Alors maintenant qu'on a compris un petit peu le principe du plan social, il faut savoir quels sont ses objectifs. L'hedef de 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 l'hedef. Alors l'idée qu'on donne, qu'on a déjà fait, c'est parce que quand le plan social va être justement dans la grH, donc le premier objectif c'est tout simplement la réduction des effectifs. C'est-à-dire que l'hedef est de la grH. C'est réduire les effectifs. mais par convention. La convention lié l'tifaqia. C'est-à-dire, on ne va pas faire attention à les gens qu'ils ne font pas l'hedef de l'hedef de l'hedef de l'hedef de l'hedef de l'hedef. Mais c'est plutôt qu'ils ne font pas l'hedef de l'hedef de l'hedef de l'hedef. Alors, c'est le hedef l'hedef. Le hedef de l'hedef est de rajeunir la pyramide des âges du personnel. Alors, c'est le hedef de l'hedef de l'hedef de l'hedef de l'hedef de l'hedef. Donc, c'est le hedef de l'hedef de l'hedef. Donc, c'est le même principe. Donc, voilà. Nous avons encore une fois les objectifs. D'abord, nous avons tout simplement les modalités. Ou là, nous avons les moyens. On peut dire aussi les techniques utilisées par l'entreprise dans le cadre du plan social. Alors, première possibilité, et c'est presque connu, qui est jeté la pré-retret. Alors, non, on ne la pré-retret. Déjà, la therapist. C'est déjà fait márofa. C'est laRocker. D'accord? La pré-retret est que j'y Porsche. Déjà, il est passé un peu avant et. Là, c'est ce qu'il y a à l'heure de l'hedef de l'hedef. C'est ça? Ce qu'il y a la pré-retret. C'était « avant ». D'accord? C'est avant. À l'état de l'hedef. Alors, c'est bien possible. Alors, un peu que j'ai besoin. Alors, nous avons deux possibilités c'est-à-dire le tâcaud de l'nisbée. Alors le tâcaud de l'nisbée dépend des secteurs, des domaines d'activité. Ghalibant, soit quand vous allez aller à l'âge légal, qui est minimum de 50 ans, donc à l'aigle, vous allez avoir 50 ans, ou là, vous allez avoir un autre aspect qui est minimum de 30 ans. Alors, pour l'infinitionnaire de l'éta, donc, comme vous l'avez dit, nous avons vu l'âge légal, vous pouvez avoir un autre domaine, donc, sur ça, je ne peux pas trancher, donc, à 100% pour vous dire, à 100 domaines, l'essentiel, Ghalibant, l'inséalat va être à l'achat d'âme l'âge. Alors, c'est l'âge l'aula, qui est la retraite anticipée. L'âge l'an dernier, c'est le départ volontaire. Et c'est ce qui se dit, le mouhadaire de taouïe. Alors, le mouhadaire de taouïe, c'est qu'on tente une durée d'expérience de 20 ans obligatoire. C'est-à-dire, il faut que le mouhadaire de 20 ans, c'est-à-dire que le mouhadaire de taouïe, c'est qu'il faut avoir 20 ans. Alors, le mouhadaire de taouïe, c'est qu'il faut avoir la retraite anticipée, de tout ce que j'ai fait dans le temps. C'est-à-dire que c'est une décision, la direction de l'apprétaire, finalement, c'est qu'elle a découvert un départ volontaire, et ce n'est pas ce que j'ai fait dans ce monde. C'est une décision exceptionnelle, en ce qui en est, en ce temps, d'une période à l'autre. Alors, c'est-à-dire que les conséquences de l'appré-retrait… Ça rejoint un petit peu les objectifs du plan social. Alors le principe qui est la réduction des effectifs, donc c'est le rajeunissement de la pyramide des âges du personnel, parce que on parle d'injecter de nouvelles compétences d'injecter un nouveau sang dans l'entreprise. Alors injecter de nouvelles compétences, ça veut dire le principe d'injecter 109, c'est-à-dire que il y a un espèce de Le premier moyen est la première modalité de plan social et c'est le principe de la convention, c'est que quand il y a une pré-retrait, il va falloir qu'il va falloir ou qu'il va falloir en retraite anticipée ou en départ volontaire. Il faut réussir à travers une pré-retrait d'un mois de Nysb. Il faut réussir à travailler depuis 30 ans, puis il faut réussir à faire des batailles à et il faut réussir. Ainsi, il n'y a pas de réellement, il n'y a pas de réellement de vous présents. Je répète, il n'y a pas de réellement du projet. Au même principe, il n'y a pas d'éteindre les cadres volontaires. J'ai pas d'éteindre les cadres volontaires. D'accord ? Alors, le cas de la dernière, c'est plutôt qu'il y a la convention d'abord, parce qu'il y a plutôt imposé par un changement de l'environnement, imposé par une difficulté qui est marre dans l'entreprise, une société de l'entreprise, les habitants de l'entreprise, la structure de l'entreprise. Donc, on va pouvoir nous réunes à un licenciement économique. Un licenciement, normalement, c'est un licenciement abusif, mais c'est plutôt une question d'actéristique. Alors, c'est la théorie. Alors, pratiquement, ça peut se faire autrement. D'accord ? Nous allons parler de la théorie. Donc, la réduction des effectifs est due à une mutation technologique, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a un changement sur l'environnement au niveau technologique, c'est-à-dire qu'il y a un progrès technique. L'entreprise, par exemple, crie des machines technologiquement performantes ou des machines programmables, c'est-à-dire une automatisation de son usine, il y a des machines numériques et ainsi de suite. Alors, nous allons parler de ce que c'est, c'est que la machine remplace l'homme. Parfois, la machine occupe le poste de l'homme, ce qui fait automatiquement l'entreprise qui est le carrière, c'est qu'il y a un changement des machines, c'est que la machine est un changement de l'entreprise, c'est qu'il y a un changement de l'entreprise. Ce qui fait automatiquement l'entreprise, c'est qu'une réduction des effectifs par l'économie. L'exemple, l'exemple, c'est une crise économique. C'est une crise économique, c'est une crise économique. Et nous sommes fahignés qu'une crise économique va toucher tous les domaines économiques, tous les agents économiques, c'est-à-dire qu'il y a un changement de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a un changement des entreprises. L'entreprise, automatiquement, ça fait une réduction des effectifs. Alors, le troisième, c'est le cas de la délocalisation. C'est la stratégie d'internationalisation. C'est la stratégie d'internationalisation. La stratégie d'internationalisation, les IDE, les investissements directs à l'étranger. L'entreprise délocalise ses usines. C'est-à-dire, par exemple, dans le Maghreb, il y a une usine dans un autre pays qui est plus favorable. Que ce soit au niveau de l'imposition fiscale, ou là, au niveau de la matière première qui est disponible et moins chère, ou là, la main-d'oeuvre qui est moins chère, et ainsi de suite. Donc, une fois que l'usine est délocalisée, c'est la fin de l'usine locale. D'accord ? Alors, autre chose, on peut parler également de la course à la compétitivité. C'est-à-dire, l'entreprise, l'objectif de la compétitivité, c'est sa capacité à affronter les concurrents. C'est-à-dire, la compétitivité, c'est-à-dire, le licenciement ou la réduction des effectifs. C'est que, tout simplement, il faut savoir que les employés de l'entreprise, le personnel de l'entreprise, c'est une charge. C'est une charge salariale. D'accord ? C'est un coût. C'est une charge salariale. C'est un coût qui est délocalisée au jour de cette personne. Alors, parfois, l'entreprise, pour qu'elle ait une charge salariale, c'est-à-dire, parfois, qu'elle ait une charge salariale c'est-à-dire, le coût de revient, et peut-être, ça va lui permettre de réaliser plus de bénéfices. Donc, c'est-à-dire, la crise économique, la pandémie, le changement de l'environnement, c'est-à-dire, peut-être, c'est-à-dire, une mutation, c'est-à-dire, 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 la course vers la compétitivité. Alors, quelle que soit la raison, le licenciement économique, il a le même principe, c'est qu'un nombre d'employés sera réduit. D'accord? Bien entendu, c'est-à-dire, c'est-à-dire, peut-être, et ainsi de suite, c'est-à-dire, je ne peux pas trancher sur ce point, parce que, là, c'est du côté légal. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire, les conséquences. La première chose, c'est que le licenciement économique, c'est le dernier recours. C'est-à-dire, 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 c'est, c'est-à-dire, c'est-à-dire, une démotivation ou une perturbation qui est-à-dire encore une démotivation du climat social. Alors, celleux, c'est qu'un licenciement économique ne a pas eu des conséquences économiques et des conséquences sociales au même temps. Alors, les conséquences économiques, c'est que, vas-y voir, l'entreprise normalement il va falloir une décision stratégique c'est-à-dire qu'il va falloir une décision parce qu'il va falloir des conséquences sociales ou en même temps qu'il va falloir des conséquences sociales déjà on va falloir la perturbation du climat social interne sans parler des conséquences sociales externes c'est-à-dire les gens qui ont déjà ont déjà fait des conséquences ou qu'ils sont sans revenu comment ils vont vivre ou comment ils vont faire vivre leur famille donc automatiquement qu'il va falloir une décision en quelque sorte donc voilà sur ce j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique que ça vous a éclairé sur le principe du plan social ses objectifs et tout ses modalités également bien sûr une partie pratique parce que la question c'est rare quand on a le plan social dans les examens il va falloir identifier le moyen de réduction des effectifs ou qu'il y a une retraite anticipée ou la départ volontaire sinon qu'il y a une licenciement économique donc elle dit il y a la question si je me rappelle bien l'idée déjà d'aider les examens alors restez connectés pour la suite du chapitre inshallah d'un t'umtum fin r'aïe t'umtum